Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques au chapitre 1. Ceux qui se demandent qu'est-ce qui va se passer avec Colossien, ça va être un peu plus tard dans l'automne. Le message de ce matin, c'est un message qui m'interpelle spécifiquement, puis probablement vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un peu troublant. Ça vient jouer à une place que je n'aime pas trop dans mon cœur, puis probablement que ça va vous piler ce petit orteil. Probablement. Puis c'est normal. C'est normal. Jean-Baptiste prêchait quoi? Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Prêchait un changement de vie. Je suis un pêcheur, je suis tout croche, je dois changer de direction. Parce que c'est ça la repentance. La repentance, c'est je m'en vais dans une direction et tout d'un coup, je fais un 180 et je m'en vais dans une autre direction. Ça, c'est la définition, c'est l'illustration de la repentance. Et Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Jésus, lui, prêchait quoi? Il prêchait aussi la repentance. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pêcheurs. Jésus est venu appeler à la repentance les pêcheurs. Donc, les pêcheurs qui s'en vont dans une direction, Jésus dit « Wow, 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 je m'en viens, vous annoncez la vérité, vous devez changer de bord. » C'était quoi la prédication apostolique? Bien, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. Jean-Baptiste, Jésus, la prédication apostolique, c'est partout dans la Bible. Repentez-vous. C'est une grande part de l'Évangile, c'est de changer de direction, de se repentir, se détourner de ce qui nous rend misérables pour recevoir, pour saisir, pour expérimenter la vie que Christ veut nous donner. Délaissez ce qui est poison en nous ou à l'extérieur de nous pour recevoir la vie riche que Christ, notre Sauveur, veut nous donner. Je vais lire le texte à partir du verset 22 de Jacques 1. « Mettez en pratique la parole. » Posez-vous lui ici. « Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ce matin, on va parler de repentance. J'aimerais qu'on parle d'obéissance. J'aimerais qu'on parle de vivre sans retenue. J'aimerais qu'on parle de marcher dans la vérité. J'aimerais qu'on parle de vivre par l'Évangile et pour l'Évangile. Ce merveilleux passage-là nous parle de deux hommes, totalement différents l'un de l'autre. Il y en a un qui a écouté, mais qui n'a rien fait. Il y en a un qui a cherché et qui a expérimenté la vie. On va commencer avec le premier. Le premier homme que Jacques nous parle ici, c'est pathétique un petit peu son histoire. Il nous est présenté, cet homme-là, comme quelqu'un qui écoute la parole, mais qui se noie dans de faux raisonnements. C'est un homme qui écoute la parole. C'est que c'est une bonne chose d'écouter la parole. C'est une bonne chose de la lire, c'est une bonne chose de l'écouter. C'est extraordinaire. Mais lui, il l'écoute, puis il ne se passe rien. Il ne s'active pas après. Il a reçu de l'information, puis l'information ne produit pas grand-chose sinon le fait que d'avoir de l'information. On va regarder des détails intéressants. Verset 22. Ça nous parle, ne vous bornez pas à l'écouter. C'était justement ça. C'est ça que le gars faisait, lui. Le gars pathétique, lui, il écoutait la parole. Là, il va dire, « Ouais, c'est bon ou c'est pas bon? » Ce n'est pas un mot super populaire dans le Nouveau Testament, mais vous allez comprendre pourquoi, finalement, ce n'était pas super bon. Il revient juste quelques fois, mais on le trouve souvent dans la littérature grecque. Ce mot-là était s'auto-utilisé pour les gens qui écoutaient les philosophes. Quand un philosophe parlait, juste pour vous dire comme ça, dans ce temps-là, si vous ne le saviez pas, c'était le sport national. Il y avait un philosophe qui arrivait, puis il y avait 10 000 personnes, 20 000 personnes qui se déplaçaient pour venir écouter le ou les philosophes. Il faisait quoi la semaine? Il n'y avait pas beaucoup de TV, les réseaux sociaux, ce n'était pas super populaire. C'était ça. Il y avait des grands orateurs qui avaient toute une tête, puis qui venaient enseigner des vérités, des mensonges, mais qui venaient enseigner des choses. Il y avait beaucoup de gens qui allaient là. Donc, quand un philosophe parlait, il y avait plus près de lui ses étudiants, ses disciples. Un peu plus loin, il y avait ceux aussi qui écoutaient. Il y avait une gang qui écoutait, puis c'était un peu dans le même style avec Jésus aussi, sur le salon de la montagne. Les disciples étaient là, puis il y avait une foule plus loin. Donc, il y avait le philosophe, il y avait ses disciples, puis il y avait ceux qui avaient, un peu d'intérêt. Eux autres, ils y écoutaient. Les étudiants buvaient les paroles, les étudiants suivaient. Le philosophe, il parlait de lui, c'était leur maître. Mais ceux qui écoutaient, c'était des fouineux. Eux, ils voulaient juste entendre, ils voulaient juste entendre un peu de sagesse. Ils voulaient juste entendre, ça devait être impressionnant de voir ces génies-là penser, puis expliquer des grands mystères de la vie ou des grands principes de la vie. Eux, ils voulaient juste aller fouiner. Mais je ne veux pas, je ne veux pas que ça ait un grand impact de ma vie. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ce n'était pas Netflix, c'était le philosophe. Je veux. Parfait. Un autre fait intéressant. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est quoi un faux raisonnement? C'est écouter quelque chose, connaître, comprendre, mais pas nécessairement que ça ait un impact dans notre vie. Ce n'est pas vivre en conséquence de la vérité que je viens d'apprendre. Pour des raisons X, Y, Z, je veux juste l'information puis je me trouve des raisons pour ne pas mettre en application la vérité que je suis en train d'apprendre. Jacques est en train de nous parler d'ici d'un homme qui se contente de connaître les faits. Peut-être même d'être un érudit, de comprendre l'enseignement. Peut-être pas probablement même être capable de l'enseigner, de l'expliquer. Mais cet homme-là ne voit pas l'urgence de mettre en pratique ce qu'il est en train d'apprendre. Ça nous parle au verset 23 que cet homme-là est comparable à quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Verset 24. « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Oublie comment il était. C'est comme s'il y avait une action qui aurait dû être posée et qu'il ne l'a pas fait. Donc, qui il était demandait une action et lui, il oubliait et il est parti. C'est comme, je lui disais ça un instant. C'est peut-être drôle un peu. Non, pas mal. Imaginez, vous allez au restaurant avec une gang de chums et vous mangez des hot-dogs. À un moment donné, durant votre dîner, vous allez aux toilettes. Vous passez devant le miroir, c'est comme « Hé, j'ai de la moutarde ici. » C'est quoi votre première réaction? « Pourquoi qu'ils ne me l'ont pas dit? » Tu sais, quand tes chums savent tous que tu as de la moutarde sur le bord de la bouche et ils ne te le disent pas, « Hé, ça, c'est des bons chums. » Là, tu le regardes proche. « Oui, oui, j'ai de la moutarde. » « Hé, boy, boy, boy. » « Je devrais peut-être l'enlever. » « Non, non, clairement, je devrais l'enlever. Ce n'est pas super propre et ça ne s'enlèvera pas tout seul. » Puis tout d'un coup, vous dites, « Bon, bien, je m'en retourne avec mes chums sans enlever la moutarde. » Ce n'est pas brillant, mais bien, hein? C'est ridicule. Tout ce qu'il veut faire, c'est « Choup! » Mais non. Et c'est ça l'exemple ici. Tu te regardes dans le miroir, tu vois de la moutarde, tu fais, « Je devrais l'enlever. » Je ne l'enlève pas. C'est simple de même. C'est pathétique. C'est ridicule. Mais on va revenir. Ce gars-là est intelligent parce qu'il écoute la parole et il faut vraiment qu'il la comprend. C'est un gars intelligent, mais c'est un gars insensé. On revient plus tard. Parlons de l'autre homme. L'autre homme, celui-là, est totalement disparu. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Cette personne-là, cet homme-là, ne fait pas juste écouter la parole. Il plonge ses regards dans la loi parfaite. Oh, on est complètement ailleurs ici. Son but n'est pas juste d'avoir de l'information. Il plonge son regard. C'est un contraste tellement intéressant que Jacques fait ici. Le premier se regarde dans le miroir, puis l'autre plonge les regards. Et l'expression implique de regarder avec un souci du détail, de vouloir tout voir, toutes les caractéristiques de ce qu'il y a dans le miroir. Donc, ce n'est pas juste voir, c'est vraiment de scruter chaque parcelle. Comme je l'ai dit, le premier écoutait la parole, lui plonge son regard dans la loi parfaite. Le sens dans lequel Jacques utilise la loi parfaite, c'est le sens que la loi parfaite régit ta vie. Tu vis selon la loi parfaite. Ce n'est pas juste de l'information, c'est plutôt le guide. C'est la traque de chemin de fer sur lequel le train avance. La traque de chemin de fer, c'est la loi parfaite. Puis c'est quoi la loi parfaite? Bien, il y a la loi de Christ que le Nouveau Testament nous parle. La loi parfaite. Les enseignements apostoliques, tous les impératifs qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, tous les commandements du Nouveau Testament. Bref, le Nouveau Testament, la loi morale de Dieu régisse la vie de cet homme-là. On ne parle pas d'un homme qui fait juste avoir de l'information. Non, non, c'est sa vie. La loi, c'est sa vie. Cette loi-là l'amène à la liberté. C'est ce que ça nous dit dans notre texte. La loi de la liberté. Je veux que cette loi-là, la traque de chemin de fer, m'amène à la liberté. Jésus-même, lui-même, il a enseigné « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Alors, cet homme-là, le deuxième, il veut avoir cette information-là pour que sa vie soit conforme pour pouvoir être libre. Jacques est en train de parler de l'évangile qui libère les captifs. Parce que le péché, ce n'est pas juste au ciel que ça va se régler. Le péché, on vit dans le péché. On a un cœur de péché. On vit dans un monde péchant. Et Christ ne nous a pas juste délivré des conséquences du péché. Christ nous a aussi délivré du péché. Alors, si on pêche, selon Romains, chapitre 6, si on pêche, c'est par volonté parce que maintenant, on est libre du péché. Alors, la parole de Dieu, c'est justement cette traque de chemin de fer qui nous amène dans la liberté, dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Autre fin intéressant. L'évangile produit toujours une action, des actions. Lui, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça que ça nous dit « se mettant à l'œuvre » à la fin du verset 25. Jacques n'est pas en train de dire que cet homme-là faisait telle ou telle activité religieuse. Non, ce n'était pas ça du tout. Le but n'était pas d'être religieux. L'expression ici parle vraiment d'une façon de vivre. Le mardi à 2h44, le jeudi à 22h17, le samedi matin. C'est ta façon de vivre. Ta vie, c'est de vouloir être sur les tracts de la liberté, de la vérité, de la gloire de Christ, de l'évangile. C'est ça ta vie. C'est ça l'œuvre. L'expression ici implique beaucoup plus que d'aller à l'église, beaucoup plus que de lire sa Bible le matin. Je ne suis pas en train de dire de ne pas lire notre Bible le matin. Je suis en train de dire que c'est beaucoup plus que ça. Cet homme-là ne faisait pas juste de parler de la vérité. Moi, je suis bon là-dedans et on est tous bons là-dedans. Parce qu'au fil des années, on apprend tellement d'informations que je sais exactement quoi vous répondre, même si ce n'est pas en pratique dans ma vie. On sait tous, après quelques années, comment avoir l'air spirituel, avoir l'air mature, avoir l'air connaissant dans la Bible. Mais ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On ne parle pas d'en parler, on parle de la vivre. On parle de la vivre, une façon de vivre. Bref, j'entends la douce voix du Seigneur et je dis, ben oui, c'est ça que je veux. Je le fais. Le Seigneur vient produire tout ce qui est nécessaire pour que je puisse avancer sur cette traque de chemin de fer-là. Jésus dit quelque chose et cet homme-là, ce que Jacques est en train de dire, il le fait. Pas juste une fois de temps en temps. Ça nous dit au verset 25 qu'il y aura persévéré. Est-ce que c'est facile quand il faut persévérer? Non, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel de laisser la place à Christ. Ce n'est pas naturel de vouloir la vérité. Ce n'est pas naturel de vouloir être saint. On est tout le contraire. On est des pêcheurs. Non, mais il persévère. Lui, il persévère parce qu'il est toujours plongé dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Sa vie, c'est non seulement de vouloir avoir un peu d'informations. Au contraire, il plonge pour en avoir le plus possible. pour pouvoir vivre Christ. Sa vie, c'est de dire oui. Quelle différence incroyable entre ces deux hommes-là. Il y en a un qui met une grande valeur à la parole de Dieu. Assez pour l'écouter. Je parle du premier gars. Puis l'autre, lui, il ne donne pas une grande place. Il donne toute la place. C'est une grosse différence. Toute la place et une grande valeur. Si vous êtes ici, vous mettez probablement une grande valeur à la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous et moi-même, que je donne toute la place. Quand je dis toute la place, c'est de dire, c'est écrit, c'est oui. Dieu me le demande, c'est oui. Et si on regarde, ça c'est un passage, on se retire juste un peu de ce passage-là. Ce principe-là est partout dans la Bible. les deux réponses, ces deux genres, ces deux caractères-là, ces deux personnes-là, c'est partout dans la Bible. Venez avec moi dans Jacques au chapitre 18. On va regarder quelques passages, quelques histoires qui vont venir justement illustrer ça, ces deux genres de personnes-là. Parce que mon but, c'est qu'on puisse s'identifier à un pour qu'on puisse tantôt s'identifier à l'autre. chapitre 18 de Luc. Je vais lire le verset 18. On connaîtrait ça. 18-18. Un chef interrogea Jésus et disait, « Bon, maître, que dois-je faire pour hirriter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux démoniages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Quand même, quand même, quand même, il était sur la coche, le gars. Jésus, il attendait cela et lui dit, « Te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Voyez-vous, ce gars-là, il écoute Jésus. Il l'a écouté. Il avait reconnu que Jésus, c'était la réponse. Il était pour donner la bonne réponse. Jésus lui a dit clairement, « Je suis plus grand que tout ce que tu peux posséder. » Jésus lui donne la réponse faite juste pour lui. Vraiment, « Teller made, fait sur mesure. » C'était dur à l'étranger, ça. « Si tu veux avoir mes richesses, tu dois abandonner les tiennes. » C'est facile. Même pas un docteur, un enfant capable de comprendre ça. Cet homme est allé à la bonne place. Cet homme-là est allé voir Jésus. Il a écouté les bonnes affaires. Ce gars-là a pris le temps de se déplacer, d'aller écouter, puis de poser les questions. Puis probablement qu'il y avait pas mal de monde autour de Jésus. Je peux juste voir que ça n'a pas été si simple que ça. Puis même si ça a été simple, il va poser ses questions. mais il n'y avait pas question de se repentir, par exemple. Il est parti de là en sachant la vérité. Puis ça n'a rien changé. Rien. Pas question d'obéir. Il n'y a pas question qu'il y a quelque chose qui change. Tu peux avoir toutes les réponses, les bonnes réponses. Puis tu peux aussi dire « J'aime beaucoup trop ce qui me rend misérable. » Tu peux avoir la vérité, connaître la vérité puis dire « J'aime mieux le mensonge. » Avouez que c'est pathétique les pécheurs. Je parle de nous autres. Je parle de moi. Cet homme-là était un religieux. Il se voyait religieux. Probablement que dans son environnement, il était reconnu pour être un bon gars. Parce que si lui est aussi convaincu, si tu vas voir un maître, un rabbi, un enseignant puis tu te dis « Non, moi je suis sacoche », probablement qu'il l'a entendu des autres. Il était sacoche. Il faisait tout ce qu'il devait faire sauf obéir à Jésus. Très religieux, mais froid pour la vérité. Donc, on va dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu au chapitre 7. Un autre passage très perturbant. Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pouvez-vous bien me dire c'est qui qui va rentrer dans le royaume des cieux? « Ceux qui ont été super actifs pour le nom de Jésus? » Non. Verset 21. « Seulement celui qui fait la volonté de Dieu. » L'activité religieuse sauve personne. L'activité religieuse ne veut pas dire que tu marches dans la vérité. Ça veut juste dire que tu fais de l'activité religieuse. C'est tout. C'est qui qui, c'est ce que Jésus enseigne ici? C'est qui qui va rentrer dans le royaume des cieux? C'est ceux qui disent « Oui » quand Jésus parle. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Dans Jacques 1,22, vous vous souvenez-vous des quelques premiers mots? Les cinq premiers mots? Mettez en pratique la parole. Pas connaissez-la. C'est important de la connaître. Pas soyez plein d'activités. Mettez-la en pratique. Ceux qui aiment Jésus, est-ce que c'est ceux qui la connaissent ou ceux qui mettent en pratique les commandements? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements, ça ne veut pas dire que je les garde dans un coffre-afford chez nous. Non, regardez, ça veut dire que je les mets en pratique. Le but dans tout ça, l'appel, ce n'est pas juste de parler. Ce n'est pas parce que je connais l'évangile et que j'en parle et que j'évangélise que nécessairement l'évangile a une grande place dans ma vie. Le but, l'appel de la parole de Dieu, l'appel de Dieu dans sa révélation, ce n'est pas « Apprenez-la! » C'est « Vivez-la! » Donc pour la vie, il faut que je l'apprenne, mais ça ne s'arrête pas à l'apprentissage. Puis moi, comme je vous dis, ça m'interpelle énormément. Ça vient me piler ses orteils. Parce que dire « Oui sans réserve » à Jésus, ce n'est pas facile. Mais c'est la marque d'un disciple. C'est ça, la marque d'un disciple. Là où est-ce que Jésus veut que j'aille? Oui. Dieu veut enlever quelque chose de ma vie et Jésus me dit « Ça, ça part de ta vie? » Oui. Un disciple dit « Oui » à son Seigneur, à son Maître. Un disciple, ça dit « Oui ». Jésus veut te transformer? Oui. Pas « Ah, ça ne fait pas mon enfant, tu peux-tu repasser? » C'est pas selon mon agenda, c'est pas selon mes priorités, c'est pas « Eh, ça me coûte cher. » Non, c'est « Oui ». Oui. Et un des passages que je trouve les plus percutants dans la parole de Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 4. Je vous le lis. Vous allez dire « Sérieux, Simon, ça, c'est percutant. » Oui. « Comme il marchait, en parlant de Jésus, le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient des pêcheurs. Pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Vous êtes en train de travailler lundi matin. Si vous êtes à la retraite, vous vous souvenez de ce que c'est. Vous avez une business. Vous gagnez bien votre vie. Votre business, il y a des bateaux, il y a des filets, vous avez des employés. Vous vivez très, très bien. Pierre, on le sait, qu'il y a une femme. Donc, et là, il y a un doute qui passe que vous savez qui est important parce que quelqu'un vous l'a dit un petit peu plus tôt. puis il vous dit « Suivez-moi. » Suivez-vous? Attendez, on va dire oui. Avez-vous des questions à demander? On s'en va où? On mange quoi pour soir? On va coucher où à soir? On s'en va où? Dieu a demandé un peu la même affaire à Abraham, chapitre 12 dans Genèse. Tu vas prendre tes petits puis tu vas aller dans le pays où ce que je vais te montrer. Oui, non, mais montre-moi aller, je vais y aller. Non, 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 non. Abraham, là, je paraphrase, ce n'est pas ça que ça dit. Tu vas prendre tes petits, ta famille. Là, on parle de centaines, milliers de bêtes, plusieurs dizaines de serviteurs, enfin, pas enfin, mais femmes, en tout cas. Tu veux que je m'en aille dans le pays? Tu vas me montrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on lit le chapitre 12. De bon matin, il part. il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. Sur la même trame, il y a eu un enfant à 100 ans, le gars, surprenant, avec sa femme de 90. C'est très surprenant. Et à un certain moment donné, quand le jeune est rendu adolescent, Abraham, tu vas aller offrir ton fils en sacrifice. De bon matin, il se leva. si les parents assirent. C'est une question dangereuse, ça. Si Dieu vous demande d'offrir vos fils en sacrifice, peut-être qu'il y en a qui vont faire comme oui! Ce n'est pas ça que je veux dire. As-tu ici qui ont envie d'offrir? Non, je ne vois pas cette question-là. De bon matin, comment ça peut être un bon matin quand il faut que tu aies sacrifié le fils de la promesse? Ici, quand Jésus dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Verset 20, ça dit « Aussitôt, il n'y a pas eu, on va avoir un conciliabule ensemble, on va peser les pour les comptes, on va avoir une feuille pour compte là, grand frère, qu'est-ce que tu en penses? Oh, je ne sais pas. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, Pierre, lui, il y a une femme qui l'attend. Il y a des bateaux, c'est leur bateau, c'est leur filet, c'est leur business. « Hey, les boys, suivez-moi, je vais vous faire pêcheur d'hommes. » « OK, c'est beau, on y va. » Ce n'était pas des ados, ce n'était pas des jeunes adultes qui cherchaient. Non, non, non. On parle des businessmen. C'est ça, un disciple. Un disciple, ça dit « Oui. » Quand le maître dit « C'est ce que je veux faire dans ta vie. » Le disciple dit « C'est la meilleure chose qui ne peut pas arriver. » C'est partout dans la Bible. Dieu nous avertit. Ça, ça te rend misérable. Je veux l'enlever de ta vie. Veux-tu goûter la vie que je veux te donner? Une vie riche. Tu la veux-tu? On se pose en question. Je fais quoi quand je lis la parole? Premièrement, est-ce que je suis plongé pour connaître ce qui va me libérer, pour connaître cette vie-là? Premièrement. La deuxième, c'est quand il montre de quoi? Qu'est-ce que je fais? Dieu nous dit clairement si tu veux goûter ma vie, si tu veux goûter ce que j'ai pour toi, tu dois arrêter puis tu dois m'écouter puis tu dois obéir. Tu dois te repentir. Tu t'en vas dans cette direction-là. Tous les êtres humains s'en vont dans cette direction-là puis Dieu nous parle et dit « Non, c'est par là. » Alors, le disciple fait comme « Bien oui, j'y vais. » Peu importe ce que c'est. Peu importe si tu as un péché, si tu es dans le relationnel au travail, peu importe ce que c'est. On s'en va tous comme ça parce qu'on est des pécheurs. Et quand Dieu dit « C'est là, tu changes » parce que tu dis « Oui. » On va regarder un autre exemple. Venez avec moi dans Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19. Une autre histoire quand même passablement marquante. Quand le maître parle, je dis « Oui. » « C'est facile. » Puis là, je vous ouvre un peu mon cœur. C'est facile être religieux. « C'est facile. » Obéir après une repentance parce que l'obéissance fait partie de la repentance. Ça, c'est dur. Parce que tu ne peux pas mourir à toi-même pour suivre Christ sans que ça soit inconfortable. Mourir, ça fait mal. Luc chapitre 19. Écoutez, quelle histoire. Verset 1. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule car il était petite taille. Il courut en avant et monta sur un scie-comore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Ce gars-là, il était-tu plongé? Quand on parle de plongé, c'est de ça qu'on parle. Non, moi, je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je suis prêt à monter dans un... Tassez-vous. Je suis petit. Ce n'est pas grave. Moi, je veux voir Jésus. Lui, il plongeait ses regards. C'est ça qu'on parle ici. Il courut. Ah, je viens de le lire ça. Verset 5. Lorsque Jésus fait arriver à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'arrête à de descendre et l'a reçu avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est un fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Wow. Verset 6. Jésus lui dit, descend, je m'en vais chez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais là, le mélange n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on va manger? J'ai pas fait l'épicerie. Non, Jésus lui dit, descend, qu'est-ce qu'il fait? Verset 6. J'assais, Zachée, se hâte à de descendre et l'a reçu avec joie. Avouez que c'est simple. Je pourrais m'adresser à des enfants de 10 ans, c'est vraiment simple un matin. Jésus dit quelque chose, il leur fait, ben oui, c'est pas fini. Verset 8. Quand il dit, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne au pauvre la moitié. Ce gars-là connaissait la loi. Zachée connaissait, tout le monde disait, lui c'est un pécheur, mais lui connaissait la loi. Mais non seulement il donnait la moitié, il donnait le quadruple. Donc, il allait plus, il était plus généreux pour être sûr d'être correct. Donc, ce gars-là était plongé dans les Écritures. Quand il a entendu la vérité de la bouche de Jésus, parce que Jésus, c'est la vérité, il a fait oui. Il disait déjà oui à l'Ancien Testament. Il disait oui. Lui, il avait compris. Lui, il avait compris. Ce n'était pas juste un gars qui écoutait, c'est un gars qui agissait. En conclusion, il n'y a personne de parfait. Je vous regarde, vous êtes comme moi, on est des pécheurs, on n'est pas parfait. Ça donne bien, je vais le relire. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouf! Dieu sait, Jésus sait de quoi nous sommes faits. On est des pécheurs. Alors, il n'y a personne de parfait, ça donne bien, ce n'est pas ça que Christ nous demande. Parce qu'on n'est pas capable de produire cette vie-là. Ce qu'il nous demande, par exemple, c'est de mettre en pratique la parole. Quand il nous dit quelque chose, je dis oui. Je me repends, Seigneur, je réalise que je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Seigneur, je veux t'obéir. C'est ça qu'il nous demande. Dieu nous demande de l'aimer assez, d'avoir assez de foi que lorsqu'il nous dit quelque chose, la direction qui pointe, je crois que c'est la meilleure. Oui, mais ça peut être la mort, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses. Ça peut être à un jeune âge, à la place d'avoir une carrière, de dire, moi, je m'en vais offrir ma vie pour enseigner d'autres jeunes comme on vient d'entendre Cassandra. Il y en a plein d'autres de même. Quand le Seigneur pointe, j'y vais, j'y vais. Aimer Dieu, assez pour chercher sa volonté et de dire oui. Dire oui, Seigneur. Êtes-vous des gens qui disent oui, Seigneur? Parce que ça, c'est la marque d'un disciple. Dire oui, se repentir. J'abandonne mon trône, mon royaume pour choisir sa loi, la loi de la liberté, sa volonté, son amour. Je vous pose deux questions. Comment ça va ce matin? Répondez-moi pas, bien évidemment. Mais la vraie question, c'est comment ça va avec Jésus ce matin? Cette nuit, je me suis posé la question, j'avais rien d'autre à faire. Ah, vous dormiez. Je me suis posé cette question-là. Parce qu'avant de vous la poser, je vais être frère. Simon, comment ça va avec Jésus? Ça ne va pas endormir. Ça veut dire quoi, comment ça va avec Jésus? J'en sais beaucoup. J'en connais pas mal. J'ai une grosse bibliothèque et j'ai lu plusieurs centaines de livres. J'en connais beaucoup. Non, ce n'est pas la question. Simon, comment ça va avec Jésus? Si Jésus passe à côté de toi et il dit, suis-moi. Tu y vas-tu? Oui, moi, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà sacrifié. Non, Simon, tais-toi. Là, là. Là, Seigneur, tu es en train de me parler de telle chose, de telle chose, de telle chose que tu me remontes encore et encore et encore et que je mets sur la tablette parce que je veux juste plus tard. Oui, Simon, c'est exactement ça que je veux te parler. Ça n'endort pas. Comment ça va avec Jésus? Simon, es-tu plongé comme Zachary? Es-tu un crinqué pour savoir? Tu cherches-tu, puisses-tu dans la parole la vie que le Seigneur veut t'offrir parce que tu es libre pour pouvoir l'adorer? pourquoi tu lis la Bible, ça? Es-tu un gars qui dit oui quand tu lis quelque chose ou tu essaies de rationaliser puis tu essaies de... Comment ça va avec Jésus? Posez-vous la question. Cette nuit, essayez ça, cette nuit, parce qu'il n'y a personne qui m'a dérangé. C'est important de se poser la question. Est-ce que moi, je suis un homme qui a l'habitude et la discipline de me repentir quand le Seigneur me dit pardonne, aime, sois généreux, abandonne tout, peu importe ce qu'il va me dire? Est-ce que je suis le genre de gars qui va dire j'abandonne? Seigneur, je ne sais pas par où ça commence, je ne sais pas où on s'en va. Vous avez entendu tantôt Cassandra dire je ne sais pas comment il va pourvoir, je sais juste ce qu'il pourvoit. Ça, c'est une belle illustration. Mais j'y vais. C'est de ça qu'on parle. Mais sur n'importe quoi. Est-ce que la repentance et l'obéissance est la marque de ma vie? On ne parle pas d'être parfait parce qu'on peut tous se flageller et dire on n'est pas bon, on n'est pas bon. Non. Ce qu'il veut c'est qu'à matin on fasse. Oui. Et ce qui est extraordinaire c'est qu'on prend le repas du Seigneur. Petit cop comme ça. Et le Seigneur la nuit où il fut livré il a pris du pain il a dit ça c'est mon corps qui va être livré pour vous. Il a pris un verre de vin il a dit voici mon sang. Le sang de l'alliance. ça pointe vers le sang qui va couler et qui va avoir une alliance où est-ce que chacun va pardonner de ses péchés. Chacun qui va croire. Et on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 11 qu'on doit le faire en souvenir de se rappeler de. J'aimerais ça qu'on puisse le prendre en se rappelant pourquoi on dit oui. Parce que si vous avez un cop entre les mains c'est parce qu'un jour vous avez dit Seigneur sauve-moi je reconnais que tu es le roi des rois et que tu es mort sur la croix pour moi pour me laver de mes péchés. Si vous avez un cop entre les mains et dans quelques instants vous allez consommer les éléments qui sont là c'est parce que vous avez aussi dit Seigneur je veux dire au monde entier que tu es extraordinaire que vous êtes baptisé. Si vous prenez ce cop là c'est aussi parce que vous voulez dire prends ma vie Seigneur. C'était pas juste la semaine passée c'était pas juste il y a 12 ans il y a pas juste 25 ans. là là je te dis oui Seigneur parce que t'es digne parce que t'es la vérité. Seigneur veut qu'on prenne ces éléments-là pour se rappeler c'est qui notre maître et ce que ça l'a coûté pour pouvoir être libre et qu'on puisse encore et encore et encore se rappeler de l'énorme l'immense l'éternel privilège d'être pardonné. Avouons juste un instant. C'est facile être religieux puis prendre ça puis s'en réfléchir. Mais c'est justement pour ça qu'on le prend à trois semaines. Pour pas que ça soit pris par habitude mais qu'on ait la discipline de se rappeler c'est qui Jésus puis c'est quoi la juste réponse à qui il est à ce qu'il a fait. C'est-à-dire prends ma vie je vais te dire oui je vais plonger dans ce que tu me dis parce que tu t'es singe. à ce que tu t'es – Sous-titrage FR 2021